Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Isabelle Attard pour le groupe Écologiste. Merci Monsieur le Président, chers rapporteurs et chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une proposition de résolution européenne. J'apprécie le geste. Il est important pour les travaux des instances de décision européenne de connaître le point de vue des instances des États membres. Et j'apprécie le geste, certes, mais j'apprécie moins le contenu. La proposition de résolution demande le respect du principe de territorialité des droits pour limiter au maximum le principe de la portabilité des contenus. Elle nuance aussi la volonté de permettre le prêt de livres numériques par les bibliothèques en rappelant la prise en compte de garantir la viabilité économique de l'édition. Je ne connais pourtant pas d'études qui aient démontré que les bibliothèques nuisaient à la viabilité économique de l'édition. Au contraire, en facilitant l'accès à la lecture, le travail de médiation des bibliothèques est une garantie que les éditeurs auront toujours une activité à l'avenir. Le projet de résolution demande par ailleurs que la position française en matière de liberté de panorama soit respectée. Il est pour le moins étrange d'adopter dans cette résolution une disposition encore en cours de débat parlementaire. La loi pour une république numérique n'a pas encore été adoptée, mais doit passer en commission mixte paritaire en juin 2016. Point positif, vous proposez que soit améliorée la libre diffusion des résultats de la recherche publique via un libre accès en voie verte. Enfin, vous demandez le respect du système actuel de copie privée. Il s'agit donc d'une proposition de résolution européenne qui défend le statut quo à la française concernant le droit d'auteur sans jamais prendre en compte les profondes évolutions que les pratiques numériques ont apportées. Le marché unique, numérique, de la commission européenne est pourtant bien moins ambitieux que le rapport de Julia Reda qui avait lui-même été considérablement amendé par les parlementaires européens. Malgré cela, chers collègues, Marietta Caramanli et Hervé Guémard, vous cherchez à amoindrir encore un peu plus ces évolutions. Pourtant, le droit d'auteur tel qu'il existe aujourd'hui ne rémunère pas de façon équitable les auteurs, mais au contraire, tente à renforcer les inégalités de distribution des richesses de ce système, tout en bloquant certains usages et donc une meilleure diffusion des produits culturels. Similairement, la proposition de résolution demande de ne pas toucher au système actuel de copie privée qui connaît pourtant de nombreuses faiblesses, comme le reconnaît d'ailleurs le rapport d'information sur le bilan et les perspectives de 30 ans de copie privée rendue en 2015 par Marcel Rogemont. Par ailleurs, demander le respect de la position française en matière de liberté de panorama, alors que cette position, je le rappelle, n'a toujours pas été définitivement arrêtée, est vraiment pour le moins surprenant. C'est pourquoi je vous propose deux amendements qui retirent ces dispositions de la proposition de résolution européenne. A défaut de prise en compte de ces amendements, je ne pourrai que voter contre cette révolution. Je vous remercie. Révolution. Merci Isabelle Attard qui intervenait pour le groupe écologiste. Merci.